Hello les gars ! Salut à tous ! Bon, comme vous voyez, il fait beau, il fait chaud. C'est le meilleur moment pour découvrir les meilleurs glaciers de Paris. Entre glaciers traditionnels et concepts originaux, on va vous montrer tout ce qu'on peut trouver à Paris. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier. Let's go ! Du coup, là, on est sur l'île Saint-Louis, juste à côté de Notre-Dame, et on est arrivé chez Bertillon. Donc, Bertillon, c'est vraiment l'institution, je pense, parisienne de glace. Ils ont plusieurs spots, ils ont leur vraie boutique, et ensuite, les glaces sont vendues dans plusieurs restaurants de l'île Saint-Louis. Ça a été créé en 1954, et c'est vraiment la passion des créateurs. Il y a des goûts vraiment iconiques, comme la fraise des bois, le nougat au miel, le pralimé, etc. Enfin, voilà, on va voir ce qu'on prend, parce qu'à mon avis, le choix va être très dur. Allez, let's go ! Un super bon an, c'est hyper rafraîchissant. On dirait un sorbet. Ah, c'est un sorbet. Ah, c'est tout fin. Au chocolat, elle est très, très bonne. On dirait une pâte à tartiner. C'est délicieux, franchement, c'est délicieux. Parce qu'ananas rôti, je pensais que ça allait être un petit peu amer. Et franchement, je suis content, c'est la première fois que je goûte Bertillon, alors que j'habitais sur l'île Saint-Louis pendant plus de trois ans. Il y avait un Bertillon dans ma rue, et j'ai jamais mangé Bertillon. Et j'ai loupé quelque chose, parce que là, franchement, vu le prix, c'est 6 euros. Et 2, c'est 9 euros. Et 3, c'est 12 euros. Ça commence à faire beaucoup. Franchement, je trouve que c'est très cher. Mais toi, c'est au chocolat, ton truc. Alors, comment tu sautes ? Après, moi, je ne suis pas très fan du chocolat, mais c'est vrai que le chocolat noisette, là, du coup, ça adoucit un peu. Tu vois comment on sent la noisette dans le... Mais il y a des noisettes entières dedans. Ah ouais. Là. C'est vrai que les noisettes, c'est trop bon. Elle est très, très bonne. C'est l'heure du verdict. Franchement, ça va être dur pour la noisette, parce qu'en fait, je l'ai trouvée très bonne, mais je trouve que c'est toujours dur de noter sans avoir encore goûté les autres. Ça, c'est vrai. Et à chaque fois, on essaye de prendre le meilleur en premier. Ah ouais. Je vais mettre un 8,5. Je vais mettre un 8,5 parce que franchement, celle à l'ananas, c'était super bonne. Au chocolat aussi. Le cornet, tout était bon. Après, je ne me suis pas non plus dit « Waouh, c'est la meilleure glace ever que j'ai déjà mangée. » Donc, c'est pour ça que je ne mets pas... Mais moi, je vais mettre un 8,5 aussi. Franchement, je trouvais ça excellent. C'est la première fois que je mangeais une glace aussi originale. Franchement, ananas rôtie au basilic, excellent. Le petit bémol, c'est que c'est vraiment cher quand même. 6 euros pour une glace. Ouais, 9 euros du coup. Ouais, 9 euros pour les deux boules. Mais t'imagines la thune qui se fond. Non, mais en tout cas, très très bonne expérience. Ouais. Donc, on commence très très fort. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième dégustation. Let's go. On vient de quitter l'île Saint-Louis et on se dirige tout droit vers le marais pour aller chez Poseto. Poseto, donc c'est considéré comme le petit bout d'Italie à Paris. Et c'est surtout qu'ils mettent vraiment l'accent sur la qualité de leur produit. Donc, par exemple, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur. Vraiment, c'est des glaces artisanales. Il y a des goûts typiques italiens comme par exemple la stracciatella. Donc, je crois que c'est vanille et copo de chocolat. Ça a l'air bon. Ça a l'air très bon. Mais moi, je crois que je vais rester sur la noisette Gianjudgia, Gangudgia, ce que vous voulez. Comme ça, moi, je pourrais bien comparer avec les artisans. Et ils ont deux boutiques, mais à 20 mètres les l'une de l'autre. Il y a tellement de monde. Je crois qu'il y a tellement de succès. Allez, on va tester ça tout de suite. Let's go. Bon, là, on vient de sortir. Je viens de me mettre de la glace sur le nez. C'est en train de couler comme pas possible. Bon, au final, j'avais dit que je prendrais Alzanate, mais il a fait tellement chaud la queue. Elle a été tellement longue. J'en pouvais plus. J'avais envie d'un truc pas trop sucré. Bah oui, elle coule de ouf. Elle est bonne. Mais en fait, on s'est dit que fraises et citroïnes, ça allait hyper bien ensemble. Et au moins, c'est un peu acidulé. C'est rafraîchissant. Très bonne gélato. Bébé, n'hésite pas. C'est excellent. C'est très bon. En plus, ça va vraiment ensemble. Ça va très bien ensemble. Mais le délire aussi, c'est que tu peux prendre autant de parfums que tu veux jusqu'à ce que ça tienne sur la glace. Si ça ne tient plus sur la glace, il s'arrête. Je suis contente de ne pas avoir plus de chocolat. J'aurais plus le sucré, là. Mais en tout cas, c'est trop, trop bon. Et là, on s'est trouvé un petit spot sous les ordres. Au moins, il fait plus frais parce que là, pendant la queue... Eh mais, glace gélato, j'adore. C'est excellent, c'est fondant. C'est vrai que c'est très, très bon. En plus, le citron, c'est un peu acidulé. La fraise, c'est sweet. Cette glace, c'est un bonbon. C'est vrai que c'est un bonbon. Un bonbon acidulé, sweet. Excellent. Tu sais, les bonbons sweet et en même temps, un peu piquant, genre. Ça se régale, hein ? Je pense que c'est une des meilleures glaces que j'ai mangées. C'est vrai ? Verdict. Donc, je vais commencer. Moi, ça va être un 10 sur 10. Je suis désolé, mais là... Déjà, 10 sur 10, pourquoi ? Les glaces, elles sont excellentes. Après, juste petit bémol parce qu'ils sont extrêmement longs. Mais ils sont extrêmement longs parce qu'en fait, les cornets, en fait, c'est que tu choisis la taille et après, ils te mettent autant de glaces, autant de boules que tu souhaites. Il y a des gens, ils prennent des petites glaces et ils mettent énormément de glaces. Et ça prend tellement vite. Mais c'est tellement bon. Franchement, je suis très content d'être allé là-bas. C'est la concurrence très, très bien Bertillon, sauf que c'est 10 fois moins cher. Je crois que le petit cornet, on a payé 5 euros. Ouais, moins de 6 euros. 5,81 euros. Et on a pu mettre 3 boules. Non, là, on en a mis que 2, mais on aurait pu en mettre 3. Mais j'ai l'impression que dans la quantité, il y en avait même plus que chez Bertillon. Ah, il y en avait beaucoup plus, ouais. Non, là, franchement, je pense que je vais mettre... On a fait demi. Enfin, c'est vrai qu'elle est super bonne. Je pense qu'on a fait le bon choix aussi des parfums parce que frais-citron, ça allait trop bien ensemble. C'était à la fois rafraîchissant, piquant, etc. D'ailleurs, le cornet, il est aussi très bon. Et je trouve que d'ailleurs, il est meilleur que chez Bertillon. On n'en avait pas parlé, mais chez Bertillon, il était vraiment très classique. Là, il a un petit goût un peu plus sympa, un peu plus de gaufrette. Juste voilà. Après, c'est vrai que c'était très long, mais c'était très, très gentil. Et non, franchement, ça vaut le coup. Elle est très, très bonne. C'est une très, très bonne adresse. On va changer totalement d'univers parce que là, on va aller dans un nouveau glacier. Un glacier qui est un peu atypique parce que leur spécialité, c'est de faire bar à vin et en même temps, glacier. Donc, on va voir ce que ça vaut. Allez, let's go ! Du coup, là, on vient d'arriver dans le 11e pour notre dernière glace. Donc, on est chez Folderoll. C'est assez unique parce qu'en fait, c'est une boutique qui propose à la fois des glaces artisanales et des vins bio. C'est assez bondé depuis son ouverture en décembre 2020. C'est la première fois qu'on va tester ça et puis on va vous dire évidemment ce qu'on en pense. Allez, let's go ! Au revoir ! Très cher, hein ? Par contre, là, c'était 12 euros. Le petit verre de vin. Après, il est large, hein ? Ouais, enfin, quand même, il est petit. Et la glace... Il a toute la sainte glace à l'huile d'olive. Ouais. On s'est dit que c'était original et franchement, j'avoue, on n'avait plus assez faim pour prendre deux parfums. Ouais. Donc, on s'est dit, allez, en fait, dans l'originalité. Ils ont ça, ils ont aussi black sugar. Donuts aussi, ça va l'air sympa. Allez, on va déguster ça. Dernière dégustation. Santé. C'est quoi ? C'est du petit chardonnay. Un petit chardonnay. On a fait classique, mais c'est frais. Il est bon, il est bien parfumé. Elle est bonne, la gars. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, le l'huile d'olive, c'est hyper léger. On dirait un peu une boule vanille avec un arrière-goût. Un bouche assez rond, c'est assez gras. Parce que c'est l'huile d'olive, c'est très bon. Vas-y, mets-moi un petit bout. C'est bon, hein ? C'est excellent. Ouais, ça reste léger. C'est un petit goût caramel. C'est bizarre, non ? Non, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est crémeux. C'est très bon, hein ? L'huile d'olive, elle n'est vraiment pas trop présente. Juste, c'est hyper original. C'est ouf ! Je n'avais jamais mangé ça. Franchement, c'est un parfum très très original. Très bon. Ah, c'est excellent. On échange ? Ouais. Et en plus, le logo, il est adorable. Il est trop mignon. Bon, allez, Verdict. Bon, je commence parce que moi, pour le coup, là, c'est vraiment un coup de cœur. C'est vrai que je donne pas souvent des 10 sur 10. C'est là, franchement, c'est un 10 sur 10. Franchement, justement, tout à l'heure, waouh, c'est la meilleure glace que j'ai mangée. Et là, franchement, je crois que c'est une des meilleures glaces que j'ai mangées. J'avais jamais goûté l'huile d'olive et je trouvais que c'était tellement subtil, tellement bon, tellement doux. Enfin, franchement, j'aurais pu en manger des tonnes et des tonnes. Donc, pour moi, un sans faute. Mise à part juste le psy, qui était un peu cher, mais c'était surtout le verre de vin qui était cher. Mais oui, donc c'est ton premier 10 sur 10. Ouais, et les deux, c'est-à-dire, ça s'associait très bien, le vin et la glace. Ouais, ça rafraîchissait bien. Non, elle était vraiment excellente, cette glace. De toute façon, je crois qu'ils ont tellement de bouteilles qu'on peut leur demander quel est le vin pour associer avec le goût de la glace. Non, mais je vais te suivre. Moi, je vais mettre un 9,5 parce que c'est vrai que je peux pas mettre un 10 sur 10. Mais 9,5 parce que c'est vrai que c'était excellent. Et c'est une super découverte, cette glace à l'huile d'olive. Ah ouais, vraiment. Franchement, je suis impressionné. De ouf. Juste, c'est hyper long. En fait, je pense que c'est devenu trop connu. Il y a trop de monde. C'est moins agréable, du coup. Et comme c'est les mêmes personnes qui servent à la fois les gens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur, c'est vrai que c'est un peu le bazar, je trouve. Et du coup, un peu long. Mais en tout cas, ouais, la glace, c'était une tuerie. Incroyable, ouais. C'est un peu se comparer à des glaces un peu crémeuses, un peu lattées. Ouais, genre un peu yaourt. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'elles ont cette texture un peu onctueuse. En même temps, les premières saveurs, c'est un peu caramel et après en sandwich d'olive. Et ça fond dans la bouche. C'est vraiment excellent. Et c'est pas écœurant du tout. Non, vraiment une très bonne vibe. Vraiment une très bonne vibe. À l'intérieur, c'est très très sympa. Ouais, endroit très sympa. Donc on finit sur une super... Ah ouais, de haut. Une super adresse pour le coup. Je trouve qu'elle avait plus faim. Mais alors là, elle est bien passée. Moi, je suis bien content parce que c'est pas une adresse qu'on retrouve dans les meilleurs glaciers de Paris. C'est pas assez connu. Parce qu'en fait, sur Google, c'est catégorisé comme étant un wine bar. Bon, on va terminer cette session glace par un classement. Donc moi, en troisième, je vais commencer par Bertillon. Ensuite, je vais mettre Folderol. Et ensuite, je vais mettre Pauzetto. Moi, du coup, je suis alignée avec toi pour la troisième position. C'est Bertillon. Mais après, par contre, je vais mettre Pauzetto. Et après, Folderol. J'ai eu un vrai coup de cœur. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez en profiter cet été. Franchement, c'est des super adresses. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous en avez d'autres. Si vous venez à Paris, vraiment, surtout, n'hésitez pas à les tester. Et puis, effectivement, il y a quand même pas mal d'autres glaciers. Donc, si vous en avez d'autres à nous proposer, on pourra faire une version de comme ça. Allez, bisous.